Musique Salut à tous, chers spectateurs de Chrétien TV et bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un homme de Dieu. Il s'agit du révérend Alain Clément Socken, qui est l'actuel surintendant général de la mission du plein évangile, cette église pentecôtiste et évangélite qui fait partie des plus anciennes du Cameroun. Bien sûr, elle a été mise sur pied en 1961. Alors, avec lui, nous allons parler de l'histoire de la mission du plein évangile en abrégé MPE, de son intégration au sein de la mission et puis de l'intégration de la MPE au sein du conseil des églises protestantes du Cameroun que nous connaissons tous, le CEPCA. Une fois de plus, nous sommes actuellement en compagnie du révérend Alain Clément Socken, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est l'actuel surintendant général de la mission du plein évangile. Bonjour, révérend. Bonjour, Estelle. Je vais bien, mieux que je ne mérite, par la grâce de Dieu. Ah, on rend grâce à Dieu alors. Tout à fait. Alors, nous vous remercions de nous avoir accueillis au sein des locaux de la mission du plein évangile aujourd'hui. Alors, on va commencer par cette question. Le révérend Alain Clément Socken, voilà, c'est qui exactement ? Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre biographie ? Le révérend Alain Clément Socken, c'est un serviteur de Dieu, qui a été appelé au ministère et qui a commencé le ministère en plein temps, en 1992, après la sortie de l'Institut Biblique, et qu'il sert le Seigneur qui est marié, marié à Marceline, père de six enfants, avec un septième enfant adopté, et qui bénéficie de la grâce d'être au service de Dieu, de son peuple et des hommes créés à son image. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes le surintendant général de la mission du plein évangile, mais votre mission en tant qu'homme de Dieu a sûrement commencé depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que vous avez commencé à servir le Seigneur ? Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette initiative ? D'où revient cette idée ? Déjà, l'appel de Dieu. J'ai reçu l'appel de Dieu, et à cause de cet appel, au début, ce n'était pas facile de s'engager parce qu'il y avait beaucoup d'appréhension. Les hommes de Dieu n'ont pas d'argent, les hommes de Dieu n'ont pas de moyens. Ce n'était pas aussi même facile pour ma famille. Même ma propre maman a beaucoup pleuré. Mais à cause de l'appel de Dieu, je me suis engagé à servir le Seigneur parce que, convaincu de ce que Dieu m'appelait à le servir. Au début, ce n'était pas aussi facile parce que, commençant dans une jeune assemblée, plus précisément, à l'époque, c'était dans les Bambutus, en Bouddha, dans la jeune église, la mission d'évangélisation et d'encadrement des âmes. Il y avait les épreuves, il y avait les persécutions et les difficultés que chaque homme de Dieu peut connaître dans le ministère. Par la grâce de Dieu, nous avons continué jusqu'à ce jour-ci, par sa grâce. D'accord. Alors, vous avez été choisi comme surintendant général de la mission du plein évangile au mois de mai, notamment le 27 mai 2022. C'était lors du concile général extraordinaire en Balmayo. Voilà. Alors, dites-nous, quelle est la dynamique que vous entendez insuffler au sein de la MPE, révérend ? La dynamique du travail d'équipe pour faire des disciples et accomplir ainsi la mission de Dieu, parce que la mission du plein évangile a une vision claire, celle d'atteindre les nations à travers la prédication du plein et vrai message de l'évangile par la puissance du Saint-Esprit, implantée les éclises du Nouveau Testament ou encore Néotestamentaire, conduit les chrétiens à la maturité spirituelle et les préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons mettre l'emphase sur l'accomplissement de cette vision. Et bien sûr, l'œuvre sera prise en compte à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Alors, vous avez remplacé à ce poste le révérend Daniel Hélanchon Biwan, après dix ans de fonction. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la relation que vous avez avec votre prédécesseur révérend ? D'abord, avec mon prédécesseur, nous nous connaissons depuis plus de vingt ans. D'accord. Et nous avons été en relation sans que je ne sois dans le bureau, sans que je ne sois son adjoint, parce que j'étais son adjoint pendant dix ans. Mais avant cela, nous étions déjà en relation. Je peux dire, nous avons eu une relation de collaborateur, mais aussi d'amitié. Nous avons eu une relation de coach. En fait, il m'a prodigué beaucoup de conseils qui m'ont aidé dans le ministère. Je dois dire que dès le début, lorsque j'arrive à l'Institut Biblique, il était parmi les aînés qui m'ont marqué, qui m'ont beaucoup encouragé, non seulement à m'intégrer, et depuis lors, nous sommes en relation, nous sommes en contact, et nous travaillons, nous avons travaillé dans l'harmonie, comme des frères et comme des amis dans le Seigneur. D'accord. Alors, on va passer à la question suivante. Avant de nous intéresser à l'intégration de la mission du plein évangile au sein du CEPCA, il faut dire que lors des premières années d'implantation de la MPE, notamment de 1961 à 1969, la mission était qualifiée d'informelle, et donc elle n'était développée que dans les zones anglophones du Cameroun. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'historique, de l'histoire ? Pourquoi est-ce que la mission était considérée comme informelle révérende ? En fait, la mission n'était pas déjà reconnue officiellement, et puis étant une nouvelle église qui arrive avec un nouveau style de culte, et la manière de célébrer le Seigneur, de louer, de prêcher l'évangile, elle était comme généralement tout ce qui est nouveau, suscite des interrogations. D'accord. Oui, elle a été confrontée même à beaucoup de persécutions. Ah bon ? Oui, tout à fait. La mission a vécu des situations dans les villages, les chefs venaient même parfois fermer l'église, et qu'on sort, et même les populations qui au début ne comprenaient pas l'évangile, le message qu'on apportait, persécutaient leurs enfants qui s'engageaient à suivre le Seigneur, et des membres de familles qui s'engageaient à suivre le Seigneur. Oui. Voilà un peu ce que la mission a vécu dans ses débuts. Alors, on peut dire aujourd'hui qu'il y a une lumière qui se fait ressentir au sein de la mission aujourd'hui, déjà qu'elle a intégré le Conseil des Églises aux Protestants du Cameroun, et puis elle est répandue dans les dix régions du Cameroun, avec aujourd'hui cinq grandes cliniques médicales au rang desquelles Bethesda. Voilà. Alors, on veut savoir maintenant quels ont été les moments forts révérends de l'intégration de la MPE au sein du SEPCAR. C'était l'année dernière. Quels ont été les moments forts de cette intégration ? Tout à fait. Dans un premier temps, la mission du plein évangile était membre du SEPCAR, mais comme observateur. D'accord. Et donc, c'est l'année passée que la mission du plein évangile a été acceptée et intégrée comme membre statutaire. Parce que déjà, avec nos écoles et nos hôpitaux, on était déjà membre observateur dans le SEPCAR. Oui. Oui, parce que c'est le SEPCAR qui couvrait nos écoles et nos hôpitaux, déjà. Et pour nous, nous avons été officiellement présentés l'année passée lors de la clôture de la semaine du protestantisme. C'était plus particulièrement à CBC, à CBC Toukébé. C'est là que nous avons été officiellement présentés et reçus comme membre statutaire du Conseil des églises protestantes du Cameroun. Ça s'est bien déroulé. C'était une joie. Qu'est-ce que cela représente pour vous, révérends ? Oui, pour nous, ça représente une opportunité. Une opportunité déjà d'échanger davantage avec d'autres, d'apprendre de leurs expériences, mais aussi de partager nos expériences, partager ce que le Seigneur nous a accordé comme grâce. Parce que nous avons diversité de grâces. Pendant que nous apprenons des autres, nous partageons aussi les grâces que le Seigneur nous a accordées. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place que la mission du plein évangile occupe aujourd'hui au sein du SEPCAR ? Quel est votre rôle exactement ? Bon, pour l'instant, nous sommes des membres. La mission du plein évangile est membre pour l'instant, surtout que nous venons juste d'entrer. Donc, nous n'avons pas une responsabilité particulière, mais nous jouons déjà notre rôle de membres au début et nous sommes en train de nous intégrer progressivement. D'accord. Alors, la mission du plein évangile est la première église pentecotiste à intégrer le SEPCAR. Alors, selon vous, pourquoi ce choix ? Pourquoi est-ce que c'est la mission du plein évangile qui a été choisie ? Est-ce que c'est l'ancienneté ? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce choix ? Je crois que, ayant observé la mission du plein évangile depuis des années, il y a peut-être une certaine confiance, une certaine considération, surtout que le SEPCAR nous a observés dans nos relations à travers les écoles et les hôpitaux. Et je crois que c'est une marque de confiance qui a fait que le SEPCAR accepte la mission du plein évangile comme membre statutaire. Voilà ma perception, ma simple perception. D'accord, Méran, merci. Alors, et si on vous demandait de nous donner, de faire une appréciation, le regard que vous portez sur le conseil des églises protestantes du Cameroun aujourd'hui, si on s'en tient à ses missions, à ses réalisations sur le terrain, relativement aux églises protestantes, quel est le regard que vous portez sur le SEPCAR aujourd'hui ? Lorsque je regarde au SEPCAR, je vois un conseil qui unit les églises à travailler ensemble pour constituer une force. Et maintenant, je vois aussi dans le SEPCAR un pont, un pont de communication avec plusieurs autres églises. Et je vois dans le SEPCAR un instrument qui facilite la réalisation de la mission même de l'église, qui est de travailler dans l'unité et constituer une synergie. C'est vrai qu'au fur et à mesure, étant pleinement à l'intérieur, il y a beaucoup d'autres choses que nous aurons l'occasion d'observer. C'est trop tôt pour donner beaucoup de détails. D'accord, Méran. Alors, on va terminer avec cette question. Aujourd'hui, la mission du plein évangile est répandue dans tout le monde entier, pas qu'au Cameroun. Alors, comment faire pour intégrer la mission du plein évangile ? Quelles sont les personnes qui peuvent faire partir de la MPE aujourd'hui ? Nous sommes porteurs d'un message, de par notre vision, atteindre les nations à travers la prédication du plein et vrai message de l'évangile. En fait, nous prêchons l'évangile à tout le monde. Nous prêchons l'évangile et dès lors que quelqu'un expérimente Jésus et reçoit Jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel, alors cette personne peut déjà être acceptée à la mission du plein évangile comme membre. Mais nous baptisons aussi les gens et nous baptisons les gens par immersion conformément à ce que nous sommes convaincus que les Écritures enseignent à propos du baptême. Et nous croyons aussi que les gens doivent s'ouvrir au Seigneur pour être remplis du Saint-Esprit parce que nous avons une mission à l'effet de toutes les nations, des disciples. Et la Bible dit baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais la Bible dit aussi vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc nous croyons que les gens ont besoin d'être remplis aussi de la puissance du Saint-Esprit. Merci beaucoup pour ces messages révérends. J'imagine que vous avez compris, si vous avez la volonté de servir le Seigneur et de marcher selon ses commandements, vous pouvez intégrer la mission du plein évangile tranquillement. Voilà, c'est sur ces propos que nous refermons cet entretien. Nous vous remercions révérends de nous avoir accueillis ici. Merci encore pour toutes ces informations. Que le nom du Seigneur soit glorifié, il ne me reste plus qu'à dire que le Seigneur bénisse le corps de Christ, que le Seigneur bénisse de ce cas et que le Seigneur bénisse le Cameroun et que la gloire de Dieu resplendisse sur cette nation pour le réveil, l'espoir imminent. Amen. Voilà. Je rappelle que le révérend Alain Clément-Sorkel est l'actuel surintendant général de la mission du plein évangile. Merci de nous avoir écoutés et que le Seigneur vous bénisse. A bientôt.